Comment ça va les gars ? Moi ça va nickel, j'espère que vous avez passé un bon début de janvier. Moi il était plutôt sympa donc c'est nickel. Mais avant janvier, il y a décembre et aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de décembre. Alors je vous le dis direct, le vlog du mois de décembre est plus chill que celui du mois de juin. Tout simplement parce qu'il y a eu des trucs qui se sont annulés et puis je voulais passer aussi un mois assez chill, voilà. J'ai pas non plus énormément filmé mon mois mais je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Le mois de décembre commence très fort car il y a la coupe du monde de football. Et vous le savez, j'aime le foot. On a eu un très beau parcours de l'équipe de France et elle a prouvé encore une fois qu'elle pouvait faire la surprise. Elle a vaincu la malédiction de la coupe du monde, ça il faut pas l'oublier. Elle a même pas fait que ça, elle est allée jusqu'en finale et ça c'est ouf. Et surtout on avait énormément d'absents aussi. Limite on pouvait faire une équipe A et une équipe B avec les absents. Si je dois résumer un peu la coupe du monde de la France, je dirais que la difficulté de chaque match était plutôt croissante. On a commencé très bas avec une équipe qui était pas énormément au niveau. Avec en finale la meilleure équipe du tournoi clairement. Et franchement on a eu une bonne maîtrise du trois quarts des matchs. Malheureusement l'Argentine a gagné la coupe du monde. Et ça c'est dommage, on le regrette. On a tous un peu de haine en nous. On est un peu dégoûté mais bon c'est comme ça. L'Argentine en vrai ne démérite pas la victoire. Un arbitrage quand même litigeux en finale de la coupe du monde. Mais en vrai ils ont su faire le job quand il fallait. L'une des équipes surprises qui aurait dû faire mieux cette année c'était le Japon. Pour moi l'équipe surprise de l'année ça reste le Maroc. Mais le Japon aurait pu faire mieux et battre la Croatie. Ils ont perdu je crois au pénalty. Mais moi je vous dis le projet Blue Lock reviendra en 2026. Et ça vous pouvez en être sûr. J'ai quelques petites images que je vais vous montrer. C'est pas énorme et franchement c'est marrant parce que là je vais beaucoup m'exposer. Vous allez beaucoup rire voire peut-être être gêné. Mais en vrai c'est moi qui dois être gêné donc rigolez s'il vous plaît. Et même si vous rigolez pas voilà quoi. Bon je vous laisse avec les images. Vamos voilà la France est en quart. En quart de finale. Voilà en plus l'avait dit 3-1. Voilà. Voilà on est en demi. Y'a quoi maintenant ? Tu veux stopper qui ? Tu veux stopper Mbappé ? Ben non t'as pas réussi. Et même s'il a pas marqué il a pas fait grand chose comparé aux autres matchs. Y'a toute une équipe derrière. Voilà vive la France. Voilà. On est en demi. Direction la finale. Voilà elle est là. Là y'a qu'une seule étoile. Mais il va en avoir une troisième. Moi je vous le dis. La France c'est pas l'Espagne. C'est pas le Portugal. C'est la France. La France il faut la respecter. Maintenant j'applaudis le parcours quand même du Maroc. Je félicite la France. Je suis hyper heureux d'avoir gagné. Mais franchement. Bravo le Maroc. Vous avez fait un parcours incroyable. J'espère que vous allez taper la Croatie qui n'a rien à faire dans ce putain de carré. Pourquoi elle est là ? Elle aurait dû perdre contre le Brésil. Elle aurait dû perdre surtout contre le Japon. Punaise. Donc prenez la troisième place s'il vous plaît le Maroc. J'adore la Croatie. Mais c'est juste que pour moi le Japon aurait dû gagner. J'ai envie qu'on la venge. Mais maintenant on doit battre l'Argentine. Et vous vous devez battre la Croatie. C'est simple. Maintenant bravo aux Marocains. C'était juste magnifique. Bravo. Mais surtout vive la France. Et vive le coq. Voilà. Vamos la finale. Maintenant c'est des Argentins qu'on va taper. Ah oui d'ailleurs. Au début j'avais envie d'acheter une coupe du monde et un drapeau de l'équipe de France. Tout simplement parce que je n'ai pas ça dans mon décor. Et j'aimerais avoir ça. Ça serait stylé. Mais malheureusement je n'ai pas trop d'argent. Donc ça va être compliqué d'acheter. Surtout que je suis un peu dans la merde au niveau de la nourriture, de l'essence. Il y a tout qui devient trop cher. Tu ne peux plus rien t'offrir. C'est un truc de fou. Donc voilà je verrai avec le temps. Mais plus le temps passe, moins il y aura de coupe du monde. Donc ça risque d'être compliqué. Moi qui voulais avoir quelques objets de plus dans mon décor. J'ai trop le seum. Il y a quand même un truc qui donnait un goût amer avant la coupe du monde. Enfin pour ceux qui étaient en STAPS avec moi. C'est les examens ou les partiels. Je ne sais pas comment vous vous le dites. Mais moi en tout cas je dis examens. Donc c'est les examens de fin de semestre. C'est pour moi franchement les pires examens possibles. On prend énormément de temps à réviser. Et moi si vous ne le savez pas. Je suis nul en révision. Je suis nul en parker. Je suis nul en tout ça. Donc ça me casse les couilles un peu. Hop là je suis démonétisé. Ah ben non en fait je n'ai pas de monétisation. Et surtout si tu les foires. Tu vas t'en souvenir mais très 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 longtemps. Et tu risques de louper ton année. Voilà. Est-ce que je les ai réussis ? Je ne veux pas savoir. Franchement on est en janvier. Je ne veux pas savoir. Donc voilà j'ai un petit extrait maintenant. Et merde les partiers. Putain. Le 17 décembre j'ai tourné une vidéo qui va sortir normalement dans une ou deux semaines. Il s'agit tout simplement de ma course de mon 12 kilomètres. Première fois que je faisais une course comme ça. Je vais vous mettre d'ailleurs des petits extraits en avant première. Et c'est la suite de la fin de ma transformation en 6 mois. Oui c'est un peu bizarre dit comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris mais en gros c'est ça. Et d'ailleurs le 22 décembre est sortie la vidéo de ma transformation en 6 mois. Je suis très fier de l'avoir sortie à ce moment là. Et franchement je ne suis pas déçu. Bon peut-être un peu au niveau des statistiques. Mais ça va. Ça reste raisonnable. J'ai fait 238 vues et 7 likes. Ça va. Je suis content. Donc voilà je suis satisfait du résultat final. Et aussi de ma course. Voilà je vous le dis en avant première. Je suis satisfait de ma course. Donc pour moi c'est incroyable. Et je vous mets quelques extraits de la course. Le départ va commencer. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je suis mort. Le temps passe et on est déjà le 24 décembre et c'est déjà Noël. Enfin le réveillon de Noël. J'ai acheté quelques cadeaux pour ma famille. Et j'ai eu l'idée de les emballer à 4h du matin. Vous allez juste voir les cadeaux avec les emballages. Donc vous ne savez pas trop ce qui est à l'intérieur. En gros il y a une enceinte. Un pack gourmand où il y a plein de petites confitures, patates tartinées et tout ça. Un pack de la meilleure bière du monde. Où il y en avait 3 différentes et il y avait un petit verre à bière. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref on va dire que c'est un verre à bière. Voilà. Une bouteille de whisky que j'ai acheté en Andorre parce que c'est moins cher. Et une petite surprise que vous verrez le 31 décembre. En vrai vous l'avez déjà vu vu que j'ai déjà sorti la vidéo. Ouais bon en gros c'est les feux d'artifice. Voilà. Parce qu'à la base on ne savait pas trop avec les parents et on voulait faire la surprise comme ça. Voilà. Mon frère était au courant. Et moi j'ai reçu comme cadeau de l'argent. Des tomes One Piece. Le 53, 57 et 61. Pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre ? Ça il faut demander à ceux qui les ont achetés. Et un petit jeu pour ma Switch. C'est Nintendo Switch Sport. Bon on va parler de ce jeu. Je m'attendais à ce qu'il soit incroyable. Je dis franchement il n'est pas nul. Mais il est moyen. Un peu déçu mais ça va. Je vais quand même y jouer quoi. Mais voilà du coup je préfère en jouer à Mario Kart que ça. Bref. Voilà mes cadeaux de Noël. On est maintenant au 31 décembre. Et il s'agit du réveillon du nouvel an. On a passé une journée assez chill. Et le soir on est allé au cinéma. Devinez ce qu'on a regardé. A mon avis vous savez déjà. Et oui bien sûr on a regardé Avatar 2. Et franchement le film est incroyable. La hype m'a donné envie d'aller le voir au cinéma. Mais pourtant je n'avais toujours pas regardé le 1. Je l'ai regardé le 30 décembre au soir. Un jour avant d'aller voir le 2 au cinéma. C'est n'importe quoi. Je pense que je suis l'un des seuls à ne pas avoir vu Avatar avant 2022. Vraiment tout le monde regarde ça normalement. Mais non. Moi toujours pas. Enfin du coup là oui. Mais voilà avant non. Et franchement le film est incroyable. Et j'ai hâte d'aller voir le 3 qui sort dans 2 ans normalement. On est allé le voir tard le soir. En 3D d'ailleurs. Et donc à minuit pile on était encore dans la voiture pour retourner chez nous. Et là dès que minuit a sonné on a vu énormément de feux d'artifice. C'était un truc de malade. Rien qu'autour de notre village et dans notre village il devait en avoir entre 20 et 30. Tellement il y en avait. C'est un truc de fou. On a eu des petits feux d'artifice pas trop chers. Et des gros feux d'artifice au contraire qui devaient coûter vraiment très cher. Mais franchement il y en avait énormément et j'ai été impressionné. Une demi-heure était passée après minuit. Donc il devait être minuit et demi. Et c'était le moment de tirer notre feu d'artifice. Donc on l'a tiré. La vidéo d'ailleurs elle est sortie. Elle s'affiche quelque part par là. Mais je vais vous mettre quand même quelques petits extraits. Donc c'est parti. Donc voilà 1er janvier terminé. Mais la vidéo n'est pas terminée pour autant. Tout simplement parce que j'ai décidé de prolonger ce vlog du mois de deux jours. Alors oui on n'est plus en décembre. Mais ça va on n'est pas non plus mis le janvier. Le 2 janvier je suis allé voir le match MHC-OM. Donc Montpellier contre Marseille. Un match qui était très tendu entre les joueurs du Montpellier Héros et de l'OM. Et aussi les supporters. Malheureusement on a perdu 2-1. Et j'ai quand même quelques petits extraits à vous montrer. Donc je vous les mets maintenant. Je crois qu'il y a un homme derrière. J'ai l'autoroute pour le... ... C'est parti ! 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 C'est parti !